Alors, je crois qu'on est en direct. Alors, j'attends que du monde arrive, toujours pareil, pour savoir si je n'ai pas fait une bêtise, parce que comme je n'y connais rien du tout en informatique, j'attends de savoir si quelqu'un arrive. Je suis un petit peu en retard. J'ai vraiment couru, parce que ce live m'a passé énormément de temps à préparer. Alors, je sais que j'ai mis un message hier sur Facebook pour dire que j'allais faire ce live. Et puis, il a disparu. Je ne sais pas qui l'a enlevé. Je n'ai point compris. Engager votre audience. Peut-être qu'il faut faire ça. Questions-réponses ? Bon, je ne sais pas. Personne ne me dit s'il y a quelqu'un ou pas. Il y a des petits cœurs qui partent tout seul. Ah, voilà, Gwen, bonjour. Bonjour, Véronique. Ah, oui. Je ne sais pas si vous avez vu mon message, mes chéris, parce que ce matin, je ne l'ai pas retrouvé, moi. Je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Alors, du coup, je l'ai remis en disant, ben voilà, il y a un live qui est prévu. Ah, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis trop contente de vous retrouver. Waouh, super. Gwen, Sandra, Porte, Gisleine, Dominique, Joseph, Florence, Annick. Je vous fais un gros, 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 gros câlin à tous. Enfin, commencez comme ça par se faire un gros câlin, un gros bisou. Je vous embrasse tous. Et Dominique. Ah, oui, Dominique. Voilà, il y a du monde. Ben, dites donc, les enfants, je peux vous dire que j'ai bossé. Je ne sais pas si tard, hier soir, je ne sais pas quelle heure. Parce qu'on m'a envoyé des vidéos. Et par rapport à tout ce que je vous ai dit, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Parce qu'il se trouve, en fait, que quand je vous donne des messages, moi, je les reçois. Je vous l'ai déjà expliqué. Tout d'un coup, c'est une information qui arrive. Et c'est une vérité. C'est une vérité, mais on ne me donne pas d'explication, en fait. C'est en vrac. Et je me demande toujours si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, est-ce que je vous dis, en fait. Et quand je trouve des confirmations derrière, ben, forcément, je suis trop contente. Merci pour les canins, je prends, je prends. Je suis trop contente quand je vois que je ne vous ai pas emmené dans la folie, dans ma folie, peut-être. Je vois que c'est vrai. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vais beaucoup vous parler de Jésus aujourd'hui. Jésus qui a mis un rôle si important. Et j'ai trouvé quelque chose qui va vous décrire son rôle. J'avais décidé de faire celui-ci en premier, mais je vais le faire en deuxième. On m'a envoyé une vidéo qui s'appelait « Les trois Christes ». Alors, je vais beaucoup lire parce que c'est hyper, hyper compliqué et il y a beaucoup de choses dont je suis incapable de me souvenir. Donc, j'ai tout tapé à la machine. Et mais, j'ai écouté auparavant la vidéo de la dame et elle ne parle pas clairement. On entend, on ne comprend pas les fins de phrases. Il y a certains mots qui sont incompréhensibles. Donc, c'est très, très, très compliqué. Donc, bonjour à tout le monde. Vous savez, même si je ne vous réponds pas là, je suis de tout cœur avec vous. Et après, je relis, moi. Je relis tout après demain ou même ce soir parce que je ne vais pas enlever le chat. Je ne l'enlève pas. Donc, je le relis derrière. Ce qu'il y a, c'est que je ne peux plus vous répondre à ce moment-là. C'est ça qui est dommage. Mais ça va être très long ce que j'ai à vous dire. Et il est déjà 10h24. J'ai pris un petit peu de retard. Je dis que j'étais en train de finir de le taper. Donc, on m'a envoyé une vidéo qui était sur les trois Christes. Je me suis dit « Trois Christes ». Là, autre chose. Ben si. Sauf que moi, j'ai retrouvé en fait tous les messages que je vous ai donnés. Et en fait, ces messages-là proviennent de trois Christes. Effectivement. Et j'ai demandé. J'ai dit « Mais du coup, moi, je reçois les messages de qui ? » On m'a dit « On n'est plus que un. Tu reçois les messages des trois. D'un coup. » Ah, voilà. Pourquoi ça m'embrouille les pieds. Donc, je vais vous dire ce que la dame a dit et que j'ai retapé. Le récit de Jésus a été créé à partir de l'événement de groupes humains bleu syriens du futur qui sont venus changer les lignes temporelles de la troisième dimension et ramener les Esséniens, les Templiers de Christ et la connaissance de la loi de l'Ain et de l'Ascension et sa technologie de conscience sur la planète Terre. Vous avez bien vu qu'on était dans une prison et que si quelqu'un n'est pas nous dépatouillé de là, on n'en ressortait pas. Voilà. Donc, vraiment, on est venu nous sauver et c'est les trois Christes qui l'ont fait. Vous allez voir. Le gardien Jéchoa. Jéchoa, alors ils l'appellent les trois Christes qui seront appelés Jéchoa, est venu sur le plan terrestre avec son épouse génétiquement égale, Marie-Sophie, avec une large équipe au sol d'origine syrienne, qui vient de Sirius, pas de la Syrie, forcément. Des portails souterrains ont été utilisés pour les initiations égyptiennes de Melchiselec pour l'ascension hors des portes et des étoiles, ainsi qu'après de la porte stellaire d'Amar, en vaste cité d'un site égyptien qui représente les vestiges de la capitale établie en 1300 avant Jésus-Christ, construit par le pharaon Akhenaton à la fin de la XVIIIe dynastie. Akhenaton était aussi un envoyé, un hémissaire des races fondatrices, envoyé pour promulguer la voie de l'un et pour faciliter à travers ce portail l'assomption des âmes de Théra afin de les ramener et des âmes de ses confrères Melchiselec pour qu'ils puissent passer le portail de l'Arche de l'Alliance à travers la sphère de la Mecque pour récupérer les informations génétiques des âmes de Théra. Théra, c'est la Terre. Ils l'appellent comme ça. Ce portail a été consulté pour cacher la technologie de la loi de l'un des races fondatrices aussi en Irlande et au Royaume-Uni. La mission a été partiellement réussie, mais ils n'ont pas pu réintégrer et récupérer et réintégrer le principe de la mère divine, le noyau terrestre. Alors, j'essaie de foutre ce petit collier bien comme il faut parce que c'est une petite dame qui m'a offerte cette semaine. J'ai deux petites dames qui sont venues de Aix-en-Provence qui ont souhaité me rencontrer. Donc, elles m'ont écrit en me disant « On rêverait de vous rencontrer. » Alors, écoutez, si vous rêvez de me voir, on aime voir. Il ne faut pas s'embêter. Donc, elles sont venues. On les a reçues avec mes amis. Mes amis, Brigitte, Yolo, Geneviève, Patricia. Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Il y avait aussi Laurence du haut de la Vendée. Il y avait… J'ai peur de m'oublier. Il y a Flo aussi qui est passé. On a passé une après-midi extraordinaire. Donc, j'ai une des deux dames qui m'a apporté ce joli bouquet de fleurs que vous voyez derrière là. Ça, c'est… Je ne sais pas, ça va toutes les deux. Et puis, ce joli petit collier alors qu'il y a un peu de traviole parce que je n'en ai pas une droite. Voilà. Donc, je tiens à les remercier. Et je suis sûre qu'elles seront contentes que je parle de ce qu'elles m'ont apporté parce que moi, je ne veux rien qu'on m'apporte. Vous savez, je ne veux pas de cadeaux. Je ne veux rien du tout. Mais elles sont arrivées comme ça, les pauvres chéries. Évidemment que je suis très contente quand même. Donc, je vais continuer. Sauf que je sais tout où j'en étais arrivée. Alors, je vous disais comme ça que la mission a été partiellement réussie, mais ils n'ont pas pu récupérer et réintégrer le principe de la mère divine, le noyau terrestre. L'alignement de la flamme bleue a été détruite lors d'un brouillage de code A.D.N. à Stonehenge qui a servi de piège. Il y a été fait des sacrifices sur ce truc-là, évidemment. Et il a été libéré récemment. Sachez que Stonehenge a été libéré récemment. Le premier Christ dont je vais vous parler qui sera évidemment celui qui est venu sauver l'humanité. Enfin, c'était lui qui était censé sauver l'humanité sauf que les deux autres après ont fait pareil. Et eux, ce n'était pas forcément prévu. Avec douze brins d'A.D.N. Je fais bonjour. Ceux qui l'ont envoyé n'avaient peut-être pas de bonnes intentions mais lui a fait le contraire. Non, ce n'est pas celui-là. Le douze, lui, il avait été envoyé pour des bonnes intentions. Quand je dis ça, je parlais d'une. C'est parce que je vous assure qu'au début, je me suis dit je ne vais pas pouvoir écouter tout et retaper tout donc je vais faire sauce. Donc là, j'ai dû me gourer dans la ligne mais ça, je le chanterai. Donc celui qui est venu pour les douze brins d'A.D.N. lui, il est venu exprès pour... Vous allez voir après. Et puis, il y a un autre Christ qui est venu aussi qui avait neuf brins d'A.D.N. Les deux seraient des avatars. Vous savez, les avatars, ce sont des gens qui sont quand même très, très, très évolués. Regardez le film Avatar. Il vous montre bien que ce ne sont pas des vrais, des humains ordinaires. Alors, mariés aussi... Alors, ils ont tous eu une femme qui s'appelait Marie et ils ont eu aussi des enfants. Donc, celui qui avait les neuf brins, marié avec Marie, aurait eu aussi des enfants, il en aurait eu trois et serait revenu en France et en Angleterre. Il aurait eu, on va le savoir à la fin, six lignées et il n'en resterait que cinq. Il serait celui qui a réensemencé l'ADN, enfin l'AD.N., comme je vous l'ai dit. Vous savez, j'ai dit qu'il fallait venir réensemencer l'histoire. Mais en fait, les trois l'ont fait. Les trois. Et malgré ces neuf brins, curieusement, sa lignée en a douze. Parce que je pense que le temps qu'il était là, comme il a été instruit aussi par le Yeshua douze, je pense qu'il a monté en vibration et que du coup, ses brins à nuit se sont développés et qu'à la fin, il en avait douze. Ceux qui ont les brins de Yeshua neuf, qui en ont douze, sont plutôt vers chez nous, là, en Europe, par là. Il y en a aussi, je ne sais plus où. Bon, je vous regarderai la vidéo. Je ne vous ai pas donné le nom. Il faut penser à la fin à me redemander le nom de cette vidéo pour que vous puissiez la réécouter vous-même parce que franchement, ça vaut le juin. Et donc, la lignée de Yeshua douze, par contre, se trouve en Amérique. Donc, c'est là que je me dis, ça serait peut-être cette lignée dont parlent j.f.k et trump. Bon, pas celui du début, mais celui d'aujourd'hui. C'est compliqué ce que je vous raconte. Puis, finalement, ce sera encore un autre qui aurait été crucifié, qui était un humain apparemment plus ordinaire. Mais moi, je ne le crois pas du tout. Ça, c'est ça, c'est ce qu'elle dit, mais pas moi. Mais il aurait été récupéré par des galactiques. Alors, celui qui a été récupéré par des galactiques, oui, c'est celui qui a été crucifié et il aurait été ressuscité. Il serait mort, finalement, à 71 ans. Et c'est lui qui a permis, pour moi, de récupérer la moitié de nos âmes. Il a donné sa vie en échange pour maintenant parce qu'ils avaient chacun un rôle différent. Et évidemment qu'eux, on fait comme nous. Nous, quand on est mis sur la Terre, évidemment qu'on n'a pas dit, tiens, on s'en va, on vient là pour sauver l'humanité. On ne nous aurait pas laissé rentrer. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je vous ai dit. Alors, je vous explique pour que je me rappelle que j'en étais vendue là. J'ai mis un petit point. Je vous explique. Parce que l'autre jour, j'ai expliqué aux dames qui sont venus voir et elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas tout compris. Je vous avais expliqué que quand on est venu sur, quand on a une âme complète comme ça, mais quand on descend sur Terre, on ne nous en donne que la moitié. Et on nous dit l'autre partie, tu ne peux pas la voir parce que comme tu as péché, tu ne restes qu'avec ton âme qui correspond à tes sept chakras physiques. L'autre bout est sur la Lune. Donc, tu reviens sur Terre travailler pour récupérer cette moitié. C'est pour ça qu'on vous dit que vous venez récupérer votre moitié. Je le répète, mais il y a des gens qui arrivent là peut-être qui ne vont pas. Ça va. Et donc, vous étiez dans cette trou des réincarnations pour tout le temps revenir. Ça, c'est des humains normaux. Ceux qui sont là en ce moment, les volontaires, eux, ils ne viennent pas uniquement de la Terre. Ça, c'est pour les humains de la Terre. Des descendants, Adam et Ève. Ceux qui viennent, les volontaires qui viennent d'ailleurs, des étoiles, du futur, je vous ai dit, viennent d'étoiles du futur, donc viennent de planètes éloignées du futur qui ont justement des brins encore supplémentaires à ça. Je vous ai dit que quand on était par exemple en 13D, je vais commencer par la 8, quand on est en 8D, on aurait 20 chakras. Évidemment qu'on a le bout d'âme qui correspond au-dessus des 12 parce que normalement en 5D, on en a 12, donc on est complet, comme ça, on a les deux bouts d'âme. Dès qu'on dépasse, après, il y a encore un bout d'âme qui se fabrique au fur et à mesure qu'on fait des chakras. Donc, en 8D, on en a 12 chakras et en 13D, on en a 33. Donc, forcément, votre âme a grandi. On n'est pas venu sur Terre avec ce bout d'âme-là. On l'a planqué. C'est ce qu'on appelle le supplément d'âme. Des fois, ils disent, il y a des gens qui ont des suppléments d'âme. C'est ça, le supplément d'âme. On l'a caché. On l'avait en surbrillance, comme si on l'avait les facettes de la gomme mais on le voit dessous. On l'a laissé, je vous l'ai dit, moi, je crois qu'on l'a laissé sur Neptune. C'est ce qu'on a dit, mais bon, ça ne peut être ailleurs. Pour moi, c'est parce que Neptune, ça serait Neptune. Et c'est une lune, en fait. C'est comme la lune. C'est un peu la spiritualité aussi, c'est la femme, c'est bon. Et on aurait laissé notre contenance d'un vestiaire ce guide d'âme qui serait au-dessus. Donc, les personnes qui viennent sur Terre, j'avais expliqué dans une autre vidéo, ont des guides familiaux et un guide non familial. En général, on a trois guides familiaux et un guide non familial. Ça, c'est pour tout le monde. Pour ceux qui viennent d'Adam et Ève et ceux qui viennent d'ailleurs. pour venir sur Terre, on est obligé d'avoir ces guides-là. Sinon, on ne peut pas faire évoluer son âme pour récupérer votre bout. Parce que même nous, notre bout, il était resté aussi. Sur la lune, on l'a pris aussi. Donc, on nous a pris tout. On nous a pris le bout du dessus, le supplément d'âme et le bout de cet âme-là aussi, il était parti. Voilà. On était comme ça. Et je viens de perdre ce que j'étais en train de vous dire, mais ça va revenir après la recherche. Les guides. Donc, on est réunis avec trois guides familiaux et un guide non-familiaire. Je vais expliquer pourquoi. Parce que comme on vous dit que vous venez pour récupérer ces bout d'âmes-là, on va vous donner des expériences, des trucs de vie difficiles, des épreuves, des sortes d'épreuves qu'il faut gagner. On gagne des points. Et après, quand on retourne là, on nous dit ça, tu as gagné, ça, tu n'as pas réussi. Voilà, genre de trucs. Mais des fois, si vous avez vraiment une âme assez éveillée, on va vous donner des... Ou si vous êtes assez... Comment dire ? Ce n'est même pas ça. Si on vous gênait vraiment beaucoup, on va vous dire oui, toi, il faut que tu sois encore plus que les autres. Il faut que tu travailles encore plus que les autres. Et là, vos familles, vos guides familiaux, ils vont dire non, on ne peut pas lui faire ça, c'est trop dur pour elles. Les épreuves, on ne pourra pas les supporter. C'est pour ça que là, on vous a mis un guide non familial qui n'est pas de la famille. Donc, il va se dire si, il va y arriver, attendez, on va essayer, moi j'essaye, allez, confiez-moi le bébé, je vais m'en occuper, moi de ça. Et voilà, ça se passe comme ça. Mais par contre, ceux qui ont le supplément d'âme, quand ils sont partis de leur planète, un guide galactique est venu avec eux. Et il est tout le temps là. Il ne partira jamais. Parce que pour ceux qui ont mangé, qui ont pris l'infâme potion, ça chasse l'âme, ça. Elle est au-dessus, ne vous inquiétez pas, il y aura un antillette. Pour l'instant, il n'y a pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand un enfant veut se réincarner, et puis qu'il arrive là, il voit qu'il n'y a pas d'âme, comme lui, il vient aussi pour faire évoluer son âme, il repart. Donc, il y a beaucoup de fausses pour un couche. N'est-ce pas ? C'est comme ça. C'est à cause de ça. Par contre, même ceux qui ont pris l'infâme potion et qui avaient ce supplément d'âme, comme il y a toujours le guide galactique, si un enfant veut s'incarner, lui, il va dire, voilà, il y a toujours le guide galactique avec qui il gère le supplément d'âme. Donc, il reste. Parce qu'ils sont contents, ils se disent, c'est encore mieux, j'ai encore par au-dessus, je vais arriver à faire encore mieux. et vous me suivez là, pour vous dire que c'est pour ça que ceux qui sont en vibration très haute, eux, vont pouvoir avoir des enfants. Et ce guide galactique ne vous quittera jamais, il ne partira pas, il est tout le temps là. Autant les guides familiaux partent, autant pas lui, il reste tout le temps là. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce qu'il va suivre. Donc, concernant ces trois Christs, les trois en fait sont liés et sont un. Ce n'est pas elle qui le dit là. Là, elle, elle dit ça, mais qu'ils ne seront qu'un, qu'ils sont venus pour représenter l'un. Par contre, moi, ce que je vous dis, c'est que quand on vous donne la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ou bien la Trinité, effectivement, ça serait ces trois entités. En fait, il y en a trois. Les trois sont allés en Égypte également. Le Christ, le Christos et le Logos sont allés. ça, ce n'est pas pour vous. Oui, ça, c'est moi qui ai ajouté des trucs. Alors, il y a douze êtres de conscience très haute qui sont venus restaurer la grille énergétique avec les couleurs de l'arc-en-ciel et rouvrir les portails d'accès de haute dimension. Vous voyez, il y a des portails à ouvrir, vous voyez. Et puis, il faut avoir toutes les couleurs. Il faut, pour pouvoir les ouvrir, en fait, il ne faut pas les faire venir sur Terre des gens avec des ores, vous savez, de toutes ces couleurs. avec les indigos, vous savez, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. Donc, pour pouvoir ouvrir les portails, c'est pour ça que moi, je sais que j'ai toutes ces couleurs. J'ai déjà passé devant une espèce d'ordinateur, il fallait mettre ça à main, puis il y avait un grand écran et j'ai vu que j'avais du jaune. D'abord, les premiers qui sont présentés, c'est le jaune et l'orange, tout le monde l'a ça. Ça, c'est notre truc vital. Je suis obligée de l'avoir. Et par derrière, j'avais du vert. Plein, plein, plein de vert. J'avais du bleu à gauche, mais pour eux, c'était la droite. Et j'avais du violet à gauche. Donc, j'avais à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mélangées. Donc, quand je vous dis que j'ai ouvert des portails, c'est peut-être grâce à ça. Ah bon, après, je ne mettrai pas ma tête à couper, mais bon. Des personnes choisies viendront sur Terre pour recueillir la conscience christique et la répandre sur Terre. Il fallait aussi chasser les mauvaises, entités, évidemment. Il fallait faire les deux. Il fallait non seulement réveiller les gens qui se trouvaient là et puis chasser les mauvais. Trois individus appelés Jésus-Christ, dont deux avatars et un homme. Alors, elle l'appelle un homme fantoche parce que c'est celui qui a été crucifié. Le pauvre, elle l'appelle que c'est un homme fantoche. Moi, je ne l'appellerai pas comme ça parce que c'est lui qui a permis justement de récupérer notre moitié d'âme et ouvrir le portail et un aux douze brins d'ADN actifs dont je viens de parler. Un à neuf brins d'ADN actifs dont la mère Marie sont nées de la conception d'extraterrestres Elohim. C'est ce qu'elle dit alors que les Elohim, vous savez bien qu'on dit qu'ils sont mauvais. Eh bien, oui, mais nous, quand on est venus sur Terre, on n'a pas dit qu'on était venus pour faire ça. Sinon, on ne nous aurait pas fait venir et on a accepté des missions pas terribles. Par exemple, moi, je vous ai dit que j'étais une espionne en fait. Je servais d'espionne pour aller dans les dimensions, j'étais capable d'aller dans les dimensions en invisibilité pour dire ce qui se passait dans toutes les dimensions. Mais ça ne doit pas servir au bien quand je ramenais les informations. Sauf que moi, j'étais battue. Donc, j'étais obligée de temps en temps de dire la vérité mais je disais beaucoup de mensonges parce que je ne voulais pas qu'ils sachent ce qui se passait. C'est pour ça que je disais toujours à ma copine mais je suis battue, je suis battue. Elle me disait mais t'es battue par qui ? Je lui disais mais je n'en sais rien, je sais que je suis battue. Alors évidemment, je vous ai dit l'expérience que j'ai faite avec Aurore X Chevalier m'a débarrassée d'une entité qui me maintenait prisonnière en fait qui se servait de moi. Et c'est pour ça que j'arrive à me balader. C'est parce que j'ai ce nom-là. Cette connexion extraterrestre a été cachée sous la conception d'une vierge immaculée parce qu'elle ne voulait pas que les gens connaissent la vraie intervention d'extraterrestres Elohim d'anges déchus. Et moi, je vous dis que les Elohim déchus, ils ont été des anges à la base. Peut-être qu'eux sur Terre justement, au moment où il y avait ce Christ douze bras, ils ont monté en vibration et ils sont devenus normaux parce qu'on est venus tous pour ça. Dans la Bible, la vie de ces deux avatars ne font finalement qu'un. Ce qu'on vous raconte dans la Bible, c'est le mélange des trois qui ne fait qu'un. Alors, les deux dont je vous parle, celui au douze brun et celui au neuf brun, ces deux individus ont été incorporés, je vous l'ai dit, pour en faire qu'un. Grâce à Yeshua XII, sa naissance, les salles de la mai, je ne sais pas ce que ça veut dire, purent à nouveau être ouvert et la sphère réalignée, il fallait réaligner une sphère, vous allez voir. À l'âge de vingt ans, après ses études en Perse et en Inde, Yeshua XII fut emmené en Égypte par les prêtres d'eau, je n'ai pas su ce qu'elle a dit, il y a les prêtres d'eau, je ne sais pas quoi, à la grande pyramide de Gizé, alors que Yeshua XII avait entre 22 et 33 ans. Sous la direction des Azurifs de la Confédération Ra, c'est-à-dire Soleil, en douze avant Jésus-Christ, Yeshua XII a été en Égypte. Lui et la flamme bleue Melchisedec des Esséniens ont secrètement orchestré l'ascension de divers groupes directement à travers le portail de l'Arche de l'Alliance. J'en parle souvent de cette Arche de l'Alliance. Les ascensions effectuées alors que les salles de la... Alors là, c'est pareil, je ne sais pas ce qu'elle dit, elle le dit plein, plein, plein de fois, mais on ne sait pas ce qu'elle raconte. Alors, les salles de la Médie, j'ai compris à peu près un truc comme ça, mais ce n'est pas ça. Si jamais vous arrivez à comprendre, quand vous l'écouterez, vous me direz. Caboujero. Alors, les ascensions effectuées alors que les salles de la Médie étaient fermées ne pouvaient se faire qu'à travers le champ énergétique d'un avatar niveau 12, donc lui, il est choisi ça, dont le champ bio énergétique pouvait transporter le champ énergétique des autres individus à travers les sceaux de la sphère de la Médie. Qu'est-ce que c'est cette sphère ? À travers les champs d'énergie de l'avatar, les individus pouvaient donc passer à travers l'arche de l'alliance dans les champs morphogénétiques de la flamme bleue de Terra et directement dans Terra et ramener à Terra les âmes qui étaient déchues sur Terre, en tout cas, qui avaient les codes à 12 niveaux, les âmes spirituelles élevées qui souhaitaient réintégrer les informations modifiées de la salle d'Arenti ou Mendy pour pouvoir sortir de la prison terrestre dans laquelle on était désormais enfermés du fait de la quarantaine qui était toujours en place à cette époque. Grâce à Yeshua, 12, les races hébraïques esséniennes qui ont suivi la flamme bleue des esséniens, les enseignements Melchizedek ont été nommés par les azurites de Laura pour partager la tutelle de l'arche de l'alliance et grâce à la naissance de Yeshua, 12, le champ de transformation d'Alcyone a été finalement réintégré. Les esséniens Melchizedek de la flamme bleue furent nommés par les azurites de Laura pour partager la tutelle de l'arche. Ce sont deux groupes choisis après 1972 après Jésus-Christ pour recevoir l'alignement complet de la biene de la race sionite. alors ce n'est pas les sionistes c'est sionite une race voyageant dans le temps race très élevée qui voyage à travers les lignes temporelles. Ces êtres hautement évoluant la capacité de traverser le temps et qui vont aider d'Arenti la population planétaire à récupérer les codes A.D.N et les lettres de feu contenues dans les codes A.D.N Quand je vous ai dit en 2020 alors que personne n'était au courant que c'était une guerre d'A.D.N il y avait raison il y avait c'est du patois vendéen on ne dit pas j'avais on dit il y avait nous ce sont des gardiens très discrets mais efficace sionite cette matrice de douze bras d'A.D.N silica T est aujourd'hui lui distribué de manière aléatoire auprès de toutes les races existantes sur la terre c'est à dire que les enfants qui viennent on distribue mais de manière aléatoire afin qu'on ne les trouve pas évidemment la plus grande concentration se trouve dans les langues hébraïques de la vibration Melchizedek en Inde orientale au Tibet et dans l'Europe caucasienne Yeshua XII vint transmettre les textes Maharata et les douze disques de sénénité la flamme Christosophia unité de conscience maximum féminin entre feu et eau qui tourne en sens inverse et qui crée l'unité la Merkaba de réalignement j'ai dû me tromper j'ai dû lire la 3 avant la 2 je pense que j'ai pas l'écran j'ai pas lu comme je l'ai fait à l'instant je suis allée imprimer pendant que je faisais mais ça je sais pas ce que ça fait là ça va être celui d'être si c'est bon c'est bon c'est bon sauf que j'en ai encore perdu j'en étais alors Yeshua XII vint transmettre les textes Maharata et les douze disques de sénénité j'étais en train de vous dire la flamme Christosophia la flamme pas la flamme la flamme Christosophia unité de conscience maximum féminin entre feu et eau qui tourne en sens inverse et qui crée la mer Kabba de la réalignement de Christos entre l'année 2000 et 2017 prévu Yeshua XII a quitté la terre à 39 ans donc 27 ans après la mort du Christ en passant avec son corps physique par le portail de l'arche de l'Alliance l'arche fut refermée après son ascension attendant que l'âme de l'humanité soit assez élevée en haute vibration pour permettre le retour de la sphère dans son cœur ce qui devait se produire avant l'arrivée de la vague d'ascension de masse en 2017 après Jésus-Christ tout cela en incognito cadeau invisible de son âme des poènes les melchegistes de la flamme bleue ont poursuivi son héritage les vestiges de son enseignement sont secrètement conservés en France et seront un jour découverts c'est en France en fait vous savez pourquoi la France est si importante c'est que c'est elle qui a ses enseignements planqués quelque part donc j'ai fini par rapport à ce film-là de ce que j'ai recopié par contre je vais vous dire la suite donc Yeshua XII a eu une minier effectivement ils disent qu'il n'en reste presque plus par contre Yeshua IX lui en a eu ce serait ceux-ci qui seraient je vous ai dit tout à l'heure revenus en France qui auraient traversé ce serait revenu en France après elle serait allée en Angleterre vous savez je vous avais expliqué à un moment donné sur une autre vidéo en Angleterre et qui seraient éparpillés partout en Europe en ce moment donc nous on en ferait peut-être bien partie et ce Yeshua IX a fait des enfants à 12 brins alors que lui originellement il n'en avait que 9 celui-ci serait né de la de l'Immaculée Conception celui-là il y avait le Yeshua IX et il disait qu' il parlait aussi que ça serait en rapport avec les Amunaki etc alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit parce que comme j'ai tout mélangé moi je reçois tout en masse donc j'ai tout mélangé je vous avais expliqué que Marie la maman Marie de Jésus aurait été la réincarnation de la déesse Namu qui était la mère de Enki et que Enki serait venu sous la forme de ce Jésus-là pour réparer parce qu'on serait ses enfants en fait tous ceux qui avaient la pointe de Enki seraient des enfants seraient ses enfants et ils seraient réincarnés dans cet avatar-là c'est ce que je vous avais dit et je vous ai dit également que Marie et sa maman Anne n'étaient pas venues n'avaient pas été conçues d'une manière naturelle qu'elles étaient des embryons donc moi ce que je crois c'est qu'on a pris un ovule de ces personnes-là c'était tous des descendants du roi David et on aurait mis un embryon qui aurait été fabriqué de façon extraterrestre et j'avais raison la preuve regarde c'est ce qui est en train de nous sortir en fait l'échoix neuf est un embryon je fais gaffe parce que je dis extraterrestre voilà ce qu'on vous dit et moi je pense que même si à la base Marie a fait croire qu'elle n'était pas bonne je pense qu'elle était justement vraiment une très très bonne personne ils ont triché en fait ils ont rusé pour se réincarner là pour venir nous sauver et c'est tout à leur honneur en fait puisque tu fais pas des enfants avec des brins douze si tu n'es pas toi-même pareil c'est pas possible et l'autre pauvre Christ qui a été crucifié lui il a joué le rôle aussi finalement puisqu'il a donné sa vie lui lui et son sang à lui a été récupéré et j'ai la preuve que effectivement lui aussi était quelqu'un qui n'était pas complètement humain enfin il était humain mais il n'avait pas de papa et j'ai la preuve parce qu'une autre vidéo m'a été envoyée comme par hasard et là c'est Claudie Vizien qui n'est pas là aujourd'hui parce que Claudie elle est partie au symposium et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis dit toutes les personnes qui n'ont pas pu aller au symposium parce que peut-être ils travaillent ou peut-être ils n'ont pas les moyens ou je ne sais pas quoi ils ne vont pas pouvoir suivre ce qui se passe là-bas alors moi je vais leur expliquer autre chose qui ne sera pas expliqué au symposium et vice versa et puis la salle d'Amentis c'est ça les salles d'Amentis bah oui mais moi je ne suis pas au courant donc voilà je pourrais le remettre après sur mon texte que j'ai recopié alors c'est donc Claudie qui m'a dit il n'y a que toi qui peut expliquer le sang de Jésus et j'ai demandé à Jésus je lui ai dit mais est-ce que vraiment il faut que ce soit moi qui le fasse il m'a dit oui je t'ai choisi et j'ai voulu que ce soit Claudie qui te le demande parce que sinon tu n'aurais pas su et Claudie a vraiment insisté elle a dit il n'y a que toi pour le faire donc pareil j'ai recopié toute la vidéo pour vous mettre au courant le sang de Jésus l'arche de l'alliance conçue sous la houlette de Moïse les instructions reçues par YHWH alors c'était Thiavé je ne sais pas ce que ça veut dire sur le mont Horeb Exode 25 on sait que l'arche devra jouer un rôle prépondérant dans le troisième temple de Jérusalem qui sera rebâti sous peu car l'antéchrist devra s'y rendre pour se proclamer Dieu mon Dieu on attend que ça l'homme a fait des investigations dans beaucoup de pays et de sites et il a la conviction que l'arche n'a été dans aucun de ses visions elle n'a pas été prise par les babyloniens ou les romains et n'a pas été détruite selon la tradition l'arche et les objets du temple sont restés cachés à travers les invasions les exils ainsi que dans la seconde période du temple ils sont restés cachés pendant des siècles sous la domination étrangère de Jérusalem et sont restés jusqu'à ses temps actuels Hitler désirait trouver l'arche car il pensait que l'arche détenait une propriété mystique qui lui donnerait une puissance surnaturelle sur les humains et les éléments les recherches avaient pour but de trouver une cave au niveau du sol alors ça ça maintenant c'est celui qui a fait le texte qui parle lui il savait que c'était une cave mais vous savez les caves normalement c'est à l'intérieur mais là ça serait une cave qui serait au niveau du sol voilà les fouilles ont commencé il a fallu creuser malgré tout très profond alors qu'ils croyaient que c'était au niveau du sol ils ont trouvé des petites boîtes et des livres et sous plus de 14 pieds plus bas ils ont découvert une pierre à 2 mètres 50 de la paroi rocheuse au milieu ils y découvrirent une forme carré alors c'était une pierre une sorte de cheville une pierre ressemblant à une prise comme une prise de courant où on pourrait mettre quelque chose dedans ça faisait une espèce de truc carré comme ça comme si ça aurait été plutôt une boîte de lettres où on aurait pu glisser une lettre ça ressemblait plutôt à ça mais j'ai trouvé vous allez voir quand vous verrez la vidéo dedans il y avait de quoi mettre un poteau de 50 centimètres il y avait plusieurs objets dans cette chambre recouverts par des des pots d'animaux noirs dessus les pots il y avait des morceaux de bois et encore au dessus des pierres alors la personne qui explique le truc s'appelle Ron j'ai passé un temps indéfini à lire parce que lui il ne parle pas français il doit être je ne sais plus on verra peut-être à la fin si on sait de lui bien et donc l'autre traduit derrière donc tu es obligé d'écouter le monsieur qui parle plus l'autre qui traduit derrière ça passe du temps donc je vais l'appeler Ron il est passé au travers de ce que ils viennent de trouver là entre les pierres et le plafond et il y avait une boîte en pierre avec un couvercle plat le couvercle était fendu en deux parties exactes dans le milieu le plus étonnant c'est qu'il y avait une fissure dans le plafond elle était alignée exactement avec la fissure sous le couvercle elle descendait de la roche tout d'un coup elle continuait visiblement dans l'air parce qu'il y avait un trou entre les deux avant d'arriver sur le couvercle et ça recommençait sur le couvercle c'est très étrange la fissure continuait sur 6 mètres dans le rocher très étonnant comme si ça avait été un laser comme ça quand ça s'est produit ce soir quand ils ont retrouvé cette boîte écoutez bien la terre trembla les rochers se fendirent comme au moment de la mort de Jésus et le sang coula de son côté le long de ses jambes le long de ses pieds a coulé dans le trou du poteau et dans la fissure du rocher qui avait été recouverte pour le recevoir et directement sur le couvercle de la boîte en pierre et cela a aspergé le propricatoire à l'intérieur de cette boîte en pierre le siège de miséricorde de l'actuelle arche de l'Alliance tout est libre comment savons-nous cela parce que la fissure a été examinée avec soin et a démontré qu'une grande quantité de sang avait coulé à l'intérieur et c'est encore là-bas et c'est du sang humain je voudrais savoir si ça vous intéresse entre les deux est-ce que ça vous intéresse ce que je vous raconte parce que la suite est belle j'adore dites-moi chérie dites-moi mes petits chéris ce que vous en pensez oui Dominique je dis bonjour à tout le monde Régis Véro Blandine Mia Bévi le roi Corinne Azal les salles d'Amentis c'est Asiat qui dit que ça s'appelait les salles d'Amentis tout à l'heure vous savez j'ai dit les salles je n'avais pas le nom d'Amentis je ne sais plus et elle le dit c'est V'A-M-A-M-T-I-S Amis de Petit je vais le prendre en route et ça m'intéresse envoie vos paroles merci alors je vous continue je vous continue ce que j'ai fait pour vous le sang a été donné et a été examiné dans un laboratoire israélien donc ce monsieur il est par là-bas en Israël pourquoi on est en train d'essayer de dégouer l'Israël il explique du sang grec c'est du sang mort et tout le monde c'est ça donc le sang qui a été récupéré était dans cette boîte et il dit du sang sec c'est du sang mort tout le monde sait ça ils font des tests sur le sang des pharaons et des momies et il y a certaines qu'ils peuvent faire mais ils ne peuvent pas faire un compte des chromosomes sur du sang sec c'est impossible sur du sang mort en tout cas pas par une méthode que je connaisse dit Ron tout est en évolution je ne dis pas que je connais tout néanmoins à ma connaissance il est impossible de reconnaître le nombre de chromosomes depuis du sang séché on ne peut retirer de l'A.D.N on peut retirer de l'A.D.N mais pas des chromosomes cela concerne les globules blancs cet homme là est un scientifique quand même c'est pas n'importe qui forcément c'est pas moi tout d'abord je vais tout d'abord dans cette analyse alors le monsieur dit il a pris le sang il l'a emmené dans un laboratoire en Israël parce qu'il savait que ce laboratoire était reconnu digne de confiance il avait demandé autour de lui est-ce que vous connaissez un laboratoire digne de confiance on lui a dit ah celui-là ça marche nous on le connaît il est très bien donc il est allé mener sa découverte là-bas ils m'ont dit on va le reconstituer le mettre à température ambiante et pendant 72 heures on va le mettre dans une douce centrifugeuse j'ai dit ok mais j'aimerais être là quand vous l'analyserez oui parce qu'on peut faire des trucs derrière ton dos et que tu ne sais pas ce qu'il se passe alors lui non 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 je veux être là pour voir ce qu'il se passe donc je suis revenu je parle à la place de Rhône évidemment ils l'ont analysé et ils m'ont dit bon c'est du sang humain ça on peut le dire avec certitude j'ai dit prenez un peu des cellules blanches pour une analyse et gardez-le à température du corps pour 48 degrés 48 heures pour 48 heures ils m'ont dit ça ne sert à rien car le sang est mort c'est irréversible ah ben non il a demandé de le faire quand même et ce qu'ils ont accepté il a demandé d'être là quand il ferait l'analyse donc il est revenu 48 heures plus tard ils l'ont sorti le sang ils l'ont examiné et mis sous microscope et un technicien en a appelé un autre ils ont appelé leur patron ils parlaient hébreu ensemble quand ils ont dit ce qu'il s'a sorti de sa donnée ils ont appelé ils m'ont dit monsieur ce sang ne contient que 24 chromosomes allez voir c'est pas normal vous voyez chacun d'entre nous en a 46 23 de votre père 23 de votre mère 22 autosomes de votre mère et 22 autosomes de votre père si vous avez un X de votre mère vous pouvez avoir un X ou un Y de votre père si vous avez un X ça prend un fils si vous avez un X Y ça prend un fils ça va bien ce sang avait 23 chromosomes du côté de sa mère et un chromosome seulement du père Y un chromosome seulement Y voyez-vous un enfant ne pourrait pas se développer s'il n'avait pas les autosomes de sa mère et donc toutes ses caractéristiques physiques avaient été déterminés du côté de sa mère ses autosomes de son côté mâle a été déterminé par ce Y qui est venu d'une source qui n'était pas d'un mâle humain ensuite ils m'ont dit ce sang est vivant à ce moment quand Ron entend ça quand il le dit il se met à pleurer et moi ça me fait des boules dans la gorge aussi et ils m'ont demandé c'est le sang de qui écoutez bien j'ai dit c'est le sang de votre Messie il s'est mis à pleurer et je peux dire moi aussi ça me donne non et je peux dire que c'est le sang de votre Messie et je peux vous dire que la vie de ces hommes ont changé en résume chaque humain a 46 chromosomes 23 chromosomes mâles X ou Y et 23 chromosomes femelles X Jésus avait comme tout mâle les chromosomes X, Y mais en possédait seulement 24 au lieu de 46 les 23 les X lui venaient de sa maman et seul un Y lui venait de sa nature divine le sang humain composé de globules blancs rouges et de plasma les trois éléments ont une durée de vie qui va de quelques jours à 120 jours 4 mois maximum à température ambiante donc après la mort passée cette période il peut y avoir de l'ADN mais pas de chromosomes mais surtout pas quand il est complètement séché le sang retrouvé de Jésus Christ malgré son état complètement séché et près de 2000 ans ou plus plus tard contient toujours des chromosomes et donc est toujours vivant cela confirme ce que la parole de Dieu dit du sang de Jésus mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste les myriades qui forment le cœur des anges de Jésus qui est médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion Q par le mieux que celui d'Abel j'ai fini de bouillir alors après je n'ai pas réussi à vous réécrire le reste donc c'est un peu tout en drac là là ça va être coton pour moi parce que j'ai passé beaucoup de temps à taper ça quand j'ai décidé de faire la vidéo je ne pensais pas déjà parler de la première quand j'ai décidé de faire le live je ne comptais pas parler des premières vidéos que je devais lire que j'avais écoutées et je pensais ne parler que de celle-ci donc j'avais recopié et puis après quand j'ai vu ça j'ai dit bon il faut que je me dépêche je vais faire l'autre donc après je vais laisser un petit peu tomber tout ça donc je vais le lire au fur et à mesure pour vous parler de ce que j'ai appris ces jours-ci ouais j'avais noté ça là vous savez quand on le long quand on vit quand on vit on vit des expériences c'est un peu comme dans un film il y a des fois vous êtes l'acteur c'est-à-dire que vous allez vivre une expérience sur Terre et puis il y a des gens autour de vous il va y avoir des familles il va y avoir des amis tout ça mais celui qui doit comprendre la leçon c'est vous dans le milieu là vous êtes l'acteur comme dans un film il y a des acteurs il y a des figurants puis il y a d'autres fois vous allez vivre des expériences aussi mais c'est pas vous l'acteur c'est vous le figurant mais vous servez quand même à faire que que l'acteur qui n'est pas vous puisse comprendre cette mission de sa vie puisse comprendre ce qu'on essaye de lui faire que son âme doit comprendre et pour monter vous voyez ce que je veux dire en fait on s'aide les uns les autres à s'éveiller à évoluer à faire monter ses brins vous savez quoi voilà un jour vous êtes l'acteur un jour vous êtes le figurant et des fois vous dites que vous n'êtes pas bien parce que vous vous retrouvez dans un truc qui ne vous concerne pas mais c'est normal parce qu'il ne peut pas le faire lui si vous n'êtes pas là pour lui amener la chose vous voyez ce que je veux dire comme dans un film c'est exactement ça on est dans plusieurs films en même temps en fait dans plein de films il y en a qui ont des coupures ça bug oui bien sûr alors il faut savoir que ce que je vous ai raconté au Canada il a été supprimé cette vidéo là alors je vais vous donner les noms d'ailleurs tiens le nom de celle-ci là sur le SANG ça s'appelle le SANG de Jésus est vivant si vous voulez vous voulez écrire vous voulez que je le dise très lentement ou vous ça va vous aller comme ça alors je redis le SANG de Jésus est vivant voici la preuve scientifique arrobase Megui M-E-G-U-Y soixante-dix-sept arrobase archidinamique archidinamique archi-dix-sept n-a-m-i-q-u-e par Christ par Christ par Christ par Christ archidinamique par Christ voilà le nom de cette vidéo là et la précédente alors la précédente elle s'appelle les trois Christ entre parenthèses A-Shayana A-S-H A-Y-A-N-A plus loin déane D-E-A-N-E D-E-A-N comme la digne E en dessous celle qui a la chaîne YouTube c'est Chiara C-H-I-A-A C-H-I-A-R-A je n'ai même pas plus je lui dire V-I-T-A-L-I V-I-T-A-L-I titirel R-A-Y-A-V-I-T-A je vous le reviens les trois Christ A-Shayana déane de Chiara Vitani R-A-Y-A-V-I-T-A vous pourrez en écouter jusqu'à la fin cette histoire après de ces enfants qu'ils ont eu qui ont été éparpillés à tel endroit à tel endroit je n'ai pas eu le temps de tout finir je n'ai pas eu le temps de me recopier tout à l'heure c'est pour ça que là vous allez les voir et vous verrez où est-ce qu'ils sont dispatchés et c'est pour ça que je vous dis qu'il doit rester la petite fille une petite fille de cette lignée dont je vous parle tout le temps qui est recherchée forcément il a dit qu'elle était presque partiellement entièrement détruite mais peut-être pas totalement il est choix 12 il reste peut-être une enfant forcément qui est recherchée parce que je vous le dis depuis le début qui a cette petite qui est cachée elle va ressortir elle ressortira à la fin j'ai vu une autre vidéo et là j'ai halluciné je ne me rappelle plus disons par contre est-ce que je l'ai écrit quelque part c'était les lignes de temps ou c'était je ne sais plus quoi j'ai pas le temps d'écrire non plus j'avais recherché c'était sur les lignes de temps vous savez je vous en parle tout le temps des lignes de temps où on est revenu en arrière où on est en train de changer des petits bouts qui vont se permettre de changer l'histoire on est venu réécrire l'histoire d'ailleurs je ne sais plus qui c'est qui l'a ressorti c'est jour 6 c'était je crois avec Mathieu Monade comme ça je ne sais plus où ils ont dit on est en train de réécrire quelque chose il n'a pas dit l'histoire mais on est en train de réécrire la ligne de temps on est en train de la refaire donc c'est un film comme ça où il y a un couple qui a un enfant je raconte l'histoire pour vous dire la suite et puis le monsieur est très très intéressé par les recherches d'Einstein il est très intelligent le monsieur et donc il doit se rendre en avion assez loin là où se trouve le père de sa femme en plus qui est lui aussi un professeur scientifique et puis donc les blacks ils se retrouvent et lui le jeune monsieur qui a la famille avec l'enfant avec la femme il décide d'expérimenter enfin de retrouver Einstein alors je ne sais pas s'il l'a retrouvé peut-être qu'il a eu les éléments qu'il lui manquaient puis il décide de faire cette espèce de machine à remonter le temps il se met dedans puis pouf il se retrouve dans le passé et puis sa femme elle ne le voit jamais revenir donc elle est à temps elle attend elle est à l'avion elle est à l'aéroport il n'est pas là et le temps passe et le temps passe et le temps passe elle l'attend il n'est jamais revenu on ne l'a jamais retrouvé or en réalité ils vont retrouver maintenant longtemps 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 après qu'il a été tué par des gens qui sont des jeunes qui l'ont assassiné pour je ne sais quoi d'ailleurs pour lui piquer est-ce que c'est pour lui piquer sa montre ou pour lui piquer une connerie comme ça je n'en sais rien mais ils le retrouveront que plus tard ils vont tomber dessus sur ce truc de journaux où ils vont voir qu'il y a quelqu'un qui a été retrouvé ça ne savait pas qu'il s'était donc ça devait être lui mais entre les deux le temps a passé et puis la femme elle est tombée en dépression et puis je pense qu'elle avait un traitement pour la dépression c'est comme dame donc le jeune elle était devenue grand puis lui aussi il est devenu comme son papa à faire des études comme ça de la même chose et puis il va voir son grand-père souvent son grand-père c'est lui qui vient je ne sais plus bref il se rencontre avec le grand-père et puis il se met à parler des découvertes de son père à ce jeune autrefois et puis le jeune il arrive lui à résoudre des problèmes que le père n'avait pas réussi à résoudre et qui avait mis même deux ans à résoudre un pauvre truc et là le gamin lui fait oui mais c'est moi j'ai trouvé il te fait le truc alors le grand-père il est stupéfié de se rendre compte que son petit-fils il est deux fois plus trois fois plus intelligent encore que le papa qui avait trouvé des tonnes de trucs parce que son papa quand il trouvait des choses il le montrait à ce scientifique qui était son beau-père et le jeune en fait il décide d'aller récupérer son enfin non attends d'abord la femme ce qu'elle fait c'est qu'elle elle se suicide le matin le petit il va retrouver sa mère et il la trouve morte elle s'est suicidée donc lui il décide de tout changer l'histoire d'aller récupérer son père dans le passé de lui montrer comment revenir puisque lui il l'a trouvé il sait que le père avait pas trouvé le truc pour retourner et lui il l'a trouvé en cherchant 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 à chaque fois qu'il fait quelque chose en fait il fait des à chaque fois qu'elle arrive à découvrir des cases c'est comme si il met ça dans des cases et il écrit sur le mur il écrit sur le mur dans je sais pas si c'est dans une cave ou dans je sais pas quoi il écrit ça il fait des carrés et il écrit des choses dans ces carrés et vous savez qu'à partir du moment où on écrit quelque chose qui est gravé dans la pierre ça va se réaliser c'est pour ça que les anciens faisaient ça ils écrivaient tout dans la pierre pour que ça se réalise en fait ça doit tout être écrit soit sur un parchemin soit sur de la peau soit sur quelque chose comme je vous dis quand j'en reçois des messages moi ils suivent ma voix c'est quand je parle à quelqu'un ou quand je parle toute seule des fois je parle toute seule mon mari me dit qu'est-ce que tu fais tu parles toute seule bah oui je parle toute seule elle me dit t'es complètement tarée non bah si je parle toute seule je sais que j'ai des messages en fait ils font un support donc c'est comme ça donc lui ce qu'il fait avant de refabriquer cette machine alors je sais pas je sais pas si c'est qu'il est retourné je me rappelle plus trop de l'histoire est-ce qu'il est retourné dans le passé retourné dans l'Einstein oui voilà donc alors ah oui j'ai oublié de vous dire excusez-moi parce que là il y en a encore qui vont me dire que je pars à l'envers dans tous les sens mais c'est que j'ai oublié de vous dire que maintenant qu'il est grand il a une petite copine qu'il connaissait depuis l'enfance elle a toujours c'était sa voisine ils sont ensemble en couple et puis elle lui annonce un matin qu'elle attend un bébé et lui il décide de de retourner dans le temps et elle ne veut pas elle lui dit tu peux pas faire ça arrête de faire ça arrête ton truc on va avoir un bébé et tout ça et lui il comprend pas encore trop l'importance de ça lui pense qu'à récupérer son père puis ses ses oeuvres en fait ce qu'il est en train de trouver et finalement elle fait une fausse couche puis elle se fâche elle s'en va elle s'en va elle le laisse tomber ça a un sens tout ce que je vous dis parce qu'il y a l'histoire de s'accrocher au matériel et l'histoire de s'accrocher à la famille à notre famille donc elle décide d'écrire sur le mur quelque chose moi je comprends pas trop ce qu'il est en train de bafouiller parce que t'arrives pas à le lire tu sais qu'il écrit quelque chose et il s'est fabriqué la machine et tu le alors il va d'abord rejoindre son grand-père je crois il lui explique le coup le grand-père il lui dit mais tu vas pas faire ça tu vas pas faire ça si si je vais le faire et tout et quand il a le dos tourné il le fait il monte dans la machine puis on le voit là ça fait un peu comme je quitte mon corps ça fait tu vois ça fait ça tiens ça fait exactement ça quand je me balade exactement et il retrouve son père tout d'un coup sauf que son père là il est resté jeune et que lui il est vieux maintenant le jeune donc le père il va pas le reconnaître donc il essaye d'y aller mollon pour lui expliquer bonjour qu'est-ce que vous faites vous êtes là pour des études tout ça alors il essaye d'y aller doucement moi aussi je m'intéresse à ça ah bon comment vous vous appelez le même prénom forcément je m'appelle un tel alors l'autre il se dit c'est pas le prénom de mon fils et puis etc et puis à un moment donné il lui lâche le morceau il lui dit en fait mon père est parti mais il n'est jamais revenu tout ça que le petit comprend il comprend en fait que c'est son fils qui l'a réussi à le retrouver dans le passé et le fils veut absolument qu'il retourne mais l'autre il veut pas avant d'avoir rencontré Einstein et le fils il lui dit mais qu'est-ce qui est le plus important ta famille ou le matériel c'est ma famille mais pourtant t'as pas l'air de prendre la décision là il veut pas prendre la décision en fait il veut d'abord voir Einstein et il lui explique que sa femme s'est suicidée à cause qu'elle n'a pas pu supporter sa mort et ce qu'il fait en fait pour que le père revienne tout de suite il prend un pistolet il se tire une balle dans la tête le jeune et là pouf il est mort donc le père immédiatement il se dit il faut que je retourne et il revient et quand il arrive de l'autre côté il y a toujours sa femme son fils et la petite qui sera la future femme de son fils qui sont petits ils sont petits il est revenu au moment où il est parti en fait et là moi je me suis dit c'est étonnant quand même parce que le fils il s'est tué devant lui comment est-ce qu'il peut toujours être vivant après parce que si ce qui se passe dans le passé il y a une incidence sur le futur et là ça m'a fait penser à ce que je vous ai dit quand je vous ai dit on peut pas rater le truc parce que quand on a réécrit cette ligne de temps qu'il faut refaire vous savez je vous l'ai dit cette ligne de temps qu'il faut refaire avec tous les petits bouts de ligne de temps que je vous avais dessiné vous savez j'ai expliqué l'autre jour à une copine quand elle s'en est venue on a pris cette ligne de temps foutue cette ligne de temps foutue là cette ligne de temps foutue et on en a refait plein des copies de ça plein 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 comme ça je vais en faire plusieurs voilà je vous redis encore la même chose mais il y en a qui m'a collé un truc sur mon crayon et sur chaque ligne de temps on a changé des petits bouts de celle-ci par exemple celle-ci celle-ci la ligne on a changé des séquences je vais vous appeler ça des séquences je vais leur donner des numéros par exemple la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 sauf qu'ici on les a mis à l'envers on a mis la 1 là la 2 là la 3 là à l'envers ici pareil on a tout mélangé on a tout mélangé sur toutes les lignes de temps afin de brouiller les pistes et quand on était sur une ligne de temps par exemple pour finalement finir par faire la 17 qui est là ou dès qu'on va acter les lignes de temps les séquences on va les mettre là ici au bon endroit mais on va pas forcément les faire dans le bon sens on va peut-être commencer par faire la dernière et on la mettra là en dernier et après on fera peut-être la première on la mettra en premier etc et quand là l'ombre nous trouve sur une des lignes de temps parce qu'au départ elle avait un ordinateur quantique pour savoir où c'est qu'on était et bien nous on commençait à modifier une séquence et elle s'en rendait compte donc elle venait nous mettre des bâtons dans les roues donc nous ce qu'on faisait on sautait sur la ligne suivante peut-être ici parce que cette séquence qu'on changeait là qui était peut-être la 3 là et bien ici elle se trouvait là à ce niveau là presque à la fin alors que c'est pas la dernière et donc il ne nous trouvait pas ici le temps qu'il s'en vous connaît qu'on était hop on avait temps de finir la séquence et reballote on allait vite 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 la mettre sur celle-ci pour qu'elle soit actée et on retournait sur celle-là changer alors c'est pour ça que je vous disais un pas en avant un pas en arrière un pas sur le côté un pas de l'autre côté c'est ce qu'on me chantait pour m'expliquer qu'on se baladait sur les lignes de temps c'est ça qu'il a été nous faire le petit jeune et puis ce que je vous ai dit c'est que ce qu'on a fait c'est qu'on a écrit en premier on a changé en premier la séquence de la fin dans le film dans un film quand vous faites un film il est possible de faire des séquences avec un cinéaste par exemple vous savez que l'acteur il ne va pas être là pendant 15 jours vous avez plein de séquences qui vont être ici vous allez lui faire faire avant puis au moment où le film va se mettre en place mais vous les allez incorporer là personne n'ira voir que vous les aviez faits de moi personne n'ira voir et là on a fait la fin en premier mais en actant la fin on l'a comme écrite on l'a écrite c'est un script c'est écrit donc forcément que ça va avoir lieu comme le mec qui a écrit la fin où ils sont toujours vivants même qu'il s'est tué sur la pierre c'est ça qu'il a fait est-ce que vous me suivez ? je pense que je vous l'ai mise sur le groupe je ne sais pas si ça n'y est pas il faudra comme oui si 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 je vous l'ai mise sur le groupe mais vous retournerez voir et j'essayerai de vous mettre vous retrouver des vidéos de ça de là et pour vous le remettre aussi donc c'est pour ça que je vous dis quand je vous dis qu'on est obligé de gagner et on est obligé de gagner puisqu'on ne peut pas changer la fin c'est impossible donc l'ombre là si elle croit qu'elle va arriver à s'en sortir niette c'est pas possible vous pouvez aller vous rendre tout de suite et vous pouvez changer votre fusil d'épaule d'essayer de devenir sympathique parce que vous n'avez pas le choix 3D le portail il est fermé on n'y retourne plus vous ne pourrez pas aller chez vous c'est votre vibration là-bas vous ne pourrez pas y aller la seule solution que vous avez c'est de monter en 4 qui est la plus basse mais qui est quand même au-dessus de la 3 et qui est moins haute que celle que la 5 en passant par là vous pourrez vous en sortir vous ne serez pas défragmenté sinon vous allez être défragmenté c'est tout ce qui vous arrive ça c'est la pire des punitions la pire des punitions j'ai dit bonjour à tout le monde j'ai vu aussi une vidéo de Mathieu Monade qui parle de Saturne alors je me dis c'est quand même dingue je me penche sur Saturne et voilà qui pense que Mathieu Monade se penche aussi sur Saturne à chaque fois que je pense quelque chose je suis simplement en guerre d'onde que lui ce petit monsieur là j'aime bien et bien lui il se met dans une hypnose régressive à aller voir ce qui s'y passe moi ce que je pense vous savez quand je vous avais fait tous les dômes la 3D est là et autour je vous ai dit elle est recouverte d'un dôme et en dessous ce dôme nous avons un soleil qui n'est pas un soleil naturel c'est l'artificiel avec une lune lune et l'autre il y a deux lunes en fait quand vous voyez de temps en temps que la lune elle est cachée c'est parce que la noire se met devant c'est pas le soleil c'est impossible et puis après vous avez la 5D les dômes servent effectivement à ne pas se mélanger les ondes parce que ceux qui sont en 3D je vous l'ai expliqué un coup un jour c'est comme une prise de courant de 110 volts alors que la 5D c'est comme une prise de courant de 220 volts vous vous êtes comme un appareil électrique si vous êtes fait en vibration 3D vous pouvez pas vous brancher sur du 220 ça va vous griller mais les 5D ne peuvent pas non plus se brancher sur du 320 par exemple qui serait la 8D ou sur du 580 je veux n'importe quoi qui serait la 8 etc etc à chaque fois on les protège avec un dôme c'est fait exprès c'est une matrice c'est comme une maman entre parenthèses j'étais en train de dire quelque chose à une personne l'autre jour je lui ai dit la mère et bien c'est l'âme qu'est-ce que j'ai dit c'est l'âme 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 je sais plus où je l'ai écrit si on l'écrit mais pas partout ça serait bien je sais plus je le retrouverai si je l'ai écrit là-haut c'était là tout à l'heure oui l'âme c'est l'âme mère l'âme mère qui est la mère c'est parce qu'on le dit très vite mais c'est l'âme mère pourquoi je dis ça ? c'était parce que j'avais vu un truc aussi bon bref tous ces soleils chaque dôme a un soleil on les voit d'ailleurs en ce moment on commence à en voir 3 à 4 à minimum est artificielle il n'y a pas un qui est réel là-dedans parce que cette terre-là elle a dû servir d'école donc on a enlevé le vrai soleil pour en mettre des artificiels pour faire ça en ce moment et puis peut-être que pour remettre le vrai vrai soleil il faut que tout le monde soit monté en 21D puisque sur la terre ça va jusqu'à 21D or si on récupère tous nos brins d'un point et des points N on peut peut-être aller jusqu'à 21 puisque 21D puisque celui qui avait les 12 brins là il devait venir de la 21D il est choix et qu'il a remis il l'a remis ainsi que le Christ 9 est-ce que je me fais bien comprendre on doit avoir de quoi aller jusqu'en 21D finalement peut-être bien et tout à l'heure ils ont dit qu'ils étaient venus aussi pour détruire ceux qui étaient pas bons les involutifs il n'y avait qu'une seule solution vous savez je vous l'ai expliqué c'était la femme potion moi la source quand elle m'a dit c'est moi qui ai voulu créer je vous l'appelle la femme potion parce qu'on n'est plus loin d'en parler la femme potion j'ai dit tu as fait ça mais pourquoi tu as fait ça je n'avais pas le choix je devais les ôter afin de vous protéger parce qu'ils n'étaient pas là pour votre bien alors que normalement vous devez récupérer le dit soir du portail et tout ça l'arche de l'anniance vous devez récupérer tout ça et tant qu'ils sont là ils vont vous tirer par le bas donc je vais les récupérer moi parce qu'ils vont se cibler tout seul et oui ils sont allés se cibler tout seul la majorité des gens quand vous leur dites comme ça faut pas y aller faut pas y aller ils vous disent tais-toi tais-toi je sais ce que j'ai à faire oui la source leur a dit avant elle leur a dit aller prendre le truc et puis ceux qui sont qui l'ont pris alors qu'ils étaient des galactiques vous savez ils ont toujours le guide galactique et à eux on pourra peut-être remettre la d.n au moins des matriarchats qui est celui originel du départ je vous ai expliqué que le au moins était celui qui sera demandé d'ailleurs il commence déjà un atelier à dire d'aller le donner ce S-A-N-G parce qu'il comprend qu'il contient quelque chose que les autres groupes je parle des groupes sanguins je parle pas de la bien que les autres groupes n'ont pas c'est à dire la protéine D qui est un anti-rejet je vous réitère qu'on s'en est servi de ces personnes-là mais au moins ce sont ceux-là qui ont servi à faire les embryons ce sont ceux-là qui ont servi à faire les prélèvements de spermatozoïdes alors les prélèvements d'ovocytes je veux dire pour les femmes et les prélèvements de spermatozoïdes pour les hommes c'est sur les O- parce que ça leur permettait à eux de faire des embryons hybrides et ça c'est la source qui nous l'a demandé aussi alors eux pensaient qu'on se servait à faire quelque chose de pas bien alors qu'ils se sont fait avoir parce qu'en faisant ça ils leur ont donné leur note A.D.N qui avait 12 brins cachés mais qui étaient et qui font en sorte que le gène divin est à l'intérieur même de ces hybrides et donc la source grâce à nous elle a pu sauver cette création-là toutes ces créations elle les a sauvées en fait en même temps on a fait un boulot de dingue là on est en train de faire un nettoyage inimaginable vous imaginez même pas ce truc qu'on est en train de faire c'est un truc de fou c'est tellement compliqué que j'en perds mes mots et donc je me disais mais qui était ce soleil qu'il y avait avant qui était vrai qui était naturel et c'était qui et moi on m'a dit que ça pouvait être Saturne alors bon Saturne je suis allée voir et je me suis dit qu'est-ce qu'il pourrait me faire dire que c'est bien lui et qui a pu faire ça ce qui a fait ça c'est des annons naquis et bien si tu regardes Saturne tu as devant SA et tu as Turn je suis allée voir ce que ça veut dire Turn en anglais parce qu'ils ont mélangé du français et de l'anglais il y a sûr tout le temps Turn c'est le retour c'est-à-dire qu'il a été retourné c'est-à-dire que cette planète-là qu'aujourd'hui on dit qu'elle est satanique parce que Saturne ça serait plutôt Satan effectivement ils se sont mis sur cette ils l'ont retourné et ils se sont mis sur cette planète-là les annonakis qui n'étaient pas les beaux le soleil pour qu'il n'ait plus de rayons pour qu'ils se mettent un peu comme une personne serait dans le coma ils ont endormi son cœur ça je l'ai vu sur une autre vidéo je suis tombée dessus et je me suis dit tiens c'est marrant ils en parlent aussi et là on a vu qu'ils avaient endormi le cœur de Saturne il dort en fait et quand tu dors tu ne rayonnes plus c'est fini juste un tout petit peu tu vis mais tu survis surtout voilà c'est ça ça fait comme nous quand on est en coma on vit toujours mais on n'agit plus on ne rayonne plus on ne parle plus on ne fait plus on n'est plus vivant comme si on était vivant Saturne pareil il est toujours vivant il ne rayonne qu'un tout petit peu mais pas beaucoup pas pour faute ça vienne jusque sur nous et pour le cacher qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis autour des anneaux et quand on vous dit que les anneaux nakis sont venus récupérer de l'or sur la terre pour faire un truc qu'on n'a jamais su ce qu'ils étaient venus foutre et bien c'était pour faire ça ils en ont fait de la poudre d'or et ils l'ont collé dans des anneaux autour les anneaux les anneaux les anneaux nakis voilà d'où vient le nom anneaux 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 nakis et les pauvres petits rayons que donne Saturne ils reflètent ils reviennent vers eux pour réchauffer un peu la planète parce que sinon ça caille vu qu'elle dort et Saturne moi je me dis que qu'est-ce qu'ils ont changé dans Saturne ils ont changé le début c'est-à-dire est-ce A vers Satan mais en réalité est-ce que c'était pas plutôt Ra ou Ré parce que si tu fais Ré R-E-T-U-R retour ça fait retour ça fait le retour c'est-à-dire qu'elle va revenir à sa place un jour peut-être que j'ai faux et elle comprend des lunes elle a des lunes aussi Saturne et donc dans la vidéo avec Mathieu Monade ils se sont tombés sur Gaminesh et sur Titan Gaminesh serait la lune que je dirais moi qui serait la jaune l'une et Titan serait l'autre l'une et l'autre et comme par hasard ils disent que Gaminesh ils comprennent pas et qu'ils comprennent pas ce qu'ils voient et moi ce que je crois c'est que c'est de sur Gaminesh que tout est géré pour faire marcher toutes celles-là parce que vous verrez ce qu'ils disent dans cette vidéo ils disent ouais on comprend pas on dirait qu'elle fait marcher toute une technologie machin oui c'est là-dessus qu'on fait fonctionner toutes celles-ci sans fausses il faut bien que quelqu'un ait marché comment est-ce qu'on a ça ça vient de Gaminesh pour moi je remettrai pas mon pied ma tête à couper mais de toute façon on le saurait bien un jour alors qu'est-ce que j'avais écrit son cœur a été endormi ralenti brillant très peu on l'a remplacé par un faux soleil sur Gaïa et il fallait qu'il stoppe son évolution car il aurait contré la fausse lune et ses vibrations inverses les Anunnaki sont venus chercher de l'or sur la terre voilà je vous dis ce que j'ai déjà dit à l'instant je regarde si j'ai rien oublié oui alors apparemment il aurait été libéré Saturne et il serait en train en ce moment de le réveiller il serait en train de réveiller son cœur donc il va se remettre à briller il suffira d'enlever les anneaux et puis il va se remettre à briller on va le revoir en réalité il va revenir au moment où il faudra pile poil au moment qu'est-ce que j'avais d'autre oui je disais qu'on était comme un comme un puzzle vous savez quand je vous ai dit qu'on ne peut pas rater le coche on serait comme un puzzle et donc Jésus a fermé le portail numéro 3 donc on ne peut plus y aller il y a un côté du puzzle qui est fermé après il y a l'autre côté lui il va forcément vers la 5D la 8D la 13D vers la terre donc ça on a le droit d'y aller ce qu'il ne faut pas c'est retourner en arrière vers la 3 aller vers les autres oui ok on a le droit moi je les ai vus en l'air mais on peut y aller sur le côté pour les plans matériels moi ce que j'ai vu c'était des plans énergétiques des portails et puis par le haut on a écrit la fin d'histoire donc on ne va pas passer par là puis en bas peut-être bien que c'est comment qu'elle s'appelle Tamarinda qui s'occupe du bas je ne sais pas et vous avez des gens dans le puzzle alors c'est marrant parce que vous avez des gens vous allez dire ils sont très solaires et eux ils vont être plutôt dans le ciel ils vont représenter le soleil dans le puzzle et puis là où il fait clair après vous aurez des gens qui sont plutôt cool ils vont être qui aiment l'eau ils vont représenter l'eau ils vont être soit dans la mer soit les torrents soit des choses comme ça et puis il y a des gens qui sont plutôt jardiniers eux ils vont être les fleurs et d'autres qui vont être plutôt un peu taciturnes un peu renformées un peu brilleux ils vont être la terre ils aiment bien la terre c'est plutôt des signes de terre au niveau astrologique c'est pareil tu as les poissons tous les signes astrologiques correspondent un peu aussi à mon histoire de puzzle donc on a chacun sa petite place là-dedans c'est pour ça qu'il n'y a pas une personne qui vaut plus chère qu'une autre si jamais on en a les vues il y en a trop dans le puzzle bon ça ne colle plus et vous êtes très très important alors oui j'avais une autre histoire par rapport à la grigne mais qu'est-ce que j'en ai faite celle-ci j'ai vu une autre vidéo aussi malheureusement je l'ai mis celle-là je n'ai pas écrit ça ne bougez pas je vais retrouver voilà c'est par là je ne sais pas que j'avais oublié un goût alors il y a une autre vidéo qui m'a été apportée extrêmement importante aussi qui s'appelle les champs de conscience unifiés et le collier de pyramides de Laurence Girard c'est Laurence Girard qui me l'a passé non je ne sais plus c'est Laurence qui me l'a envoyé c'est Laurence Girard qui me l'a envoyé ça s'appelle le champ de conscience unifié et le collier de pyramides mexicaines voilà donc ça explique que sur la guerre sur la terre au niveau du Nouveau-Mexique au niveau du Mexique ils ont mis des pyramides partout vous n'êtes pas au courant il y a des pyramides partout et chaque pyramide en fait est reliée à une autre pyramide toutes les pyramides sont liées ensemble et forment comme une espèce de grille énergétique qui ressemblerait à un tétraède ou un polyède ou un pentahède ou un hexahède ou un septahède ou un triacontraèdre c'est-à-dire à 30 faces c'est plein de comment ça s'appelle comme des petites pyramides mis bout à bout bout à bout qui protégeait cet endroit-là c'était une grille en fait il n'a pas d'absolument sur la terre cette grille-là sauf qu'elle a été détruite au fur et à mesure des années par les gens des gens qui sont mis le faire esprit qui ont commencé à détruire des sites et puis qui ont détruit cette grille ça a fait des trous et donc elle dit qu'après tous les gens qui sont venus revisiter les différents sites sans le savoir ils ont reconstruit la grille et moi j'ai fait le lien avec tout ce que je vous ai expliqué vous savez quand je vous ai dit que vous étiez allé dans des pays vous avez été tous les volontaires ont été envoyés dans des pays étrangers partout 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 par exemple moi j'ai fait des pays chauds mais il y a des gens qui ont fait des pays froids et tout le monde est allé vous avez pu aller dans les mêmes que moi mais vous êtes allé dans certains dans des pays où moi je ne suis pas allé et puis moi je suis allé dans des pays où vous n'êtes pas allé et en fait en tout on est allé faire le monde entier on est allé tendre comme des fils mais c'est cette grille qu'on est allé refaire en fait et en faisant ça en plus on ramène la grille énergétique vers l'endroit où on est nous on est en train de l'étendre la grille en ayant fait ça tout est lié en fait tout ce que je vous raconte a un sens que je comprends qu'après parce que là moi j'avais compris l'histoire des fils vous savez des fils qui ont été tendus mais nous on vient de planètes vous savez je vous ai dit on vient de Sirius des pléiades on vient de partout donc en même temps on a aussi un fil de tendu déjà nous rien que de fait avec notre guide dialectique déjà là donc ça va c'est c'est mon mari je vois passer c'est pour ça que ça me perturbe un peu là j'en perds les mots il essaie de passer de revenir il ne sait pas si j'ai fini si je n'ai pas fini je crois que je vais me dépêcher oui on est allé réparer cette grille énergétique on l'a étendue dans le monde entier en fait elle est réparée et on est prêt en fait on est prêt les enfants qu'est-ce que j'ai été mis je vais vous dire ce que j'ai marqué après vous voyez les fils qu'on est allé tendre dans les pays où la source nous a envoyé pour réparer la grille ça confirme ce que je vous ai dit tout est lié oui on est tous liés vous êtes tous merveilleux vous avez tous joué un rôle sachez-le et on va vous le dire bientôt vous avez joué un rôle incroyable malgré que vous croyez peut-être que parce que moi je fais des vidéos je fais plus que vous pas du tout pas du tout je suis juste là pour vous le dire vous faites énormément sans vous on est rien oui notre vibration à chacun ou à chacune de nous les éveillés sont comme des fils électriques réparateurs et on est maintenant tous reliés dans tous les coins du monde dans tous les recoins du monde chaque personne a une couleur d'aura de l'arc-en-ciel c'est ce qu'elle disait elle disait qu'il fallait une couleur spécifique les couleurs de l'arc-en-ciel il les fallait elle a dit qu'il fallait que des gens viennent avec des couleurs d'aura de toutes les couleurs et toutes les couleurs sont celles de pierres précieuses par exemple le rubis le topaz ils doivent y être imprégnés ça c'est moi qui ai rajouté ça plus les couleurs cristal émeraude opale diamant rubis s'affirer métis ce à l'aura arc-en-ciel regroupe toutes les couleurs mais il reste actuellement la couleur or celle qui arrive là qui n'était pas dans l'arc-en-ciel mais qui va être ajoutée la grille est re-énergisée je suis certaine que toutes les personnes qui viennent de la même future en dimension 21 13 ou 8 tout va se réactiver et étant relié à notre planète d'origine on est aussi reconnecté avec notre planète et notre famille qui est restée là-bas parce qu'on a notre famille qui est restée là-bas tout va se réactiver les pyramides les châteaux les églises tous les monuments qui ont été construits qui faisaient partie de cette grille énergétique forcément elles étaient toutes à un angle de la grille vous voyez par exemple si jamais c'est un 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 il y en aura une dans chaque angle mais là comme si par exemple il y en a des milliers plus on l'agrandit plus il y en a de rajoutés il en faut partout 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 c'est pour ça que j'ai dit l'autre fois que tous les châteaux étaient reliés que toutes les pyramides étaient reliées même avec l'arbre de Trion avec toutes les arches avec tous les portails tout est lié tout est lié les barrages vont être détruits et les veines d'eau disparues vont reprendre leur cours de circulation le grand être cosmique qui est la terre et dont le sang et l'eau sera de nouveau irrigué par l'eau qui va nourrir tous ses organes je vous ai expliqué que si notre pH à nous n'est pas A7 l'oxygène ne rentre pas dans votre sang et du coup votre A.D.N n'en profite pas surtout que sa nourriture divine ce sont les molécules de Prama qui sont dedans l'oxygène et que notre ADN notre A.D.N est divin grâce aux molécules de Prana si vous n'avez pas le pH comment dire A7 votre pH il est acide c'est à dire qu'il est serré comme ça c'est pour ça que des fois on dit qu'il y a des gens que c'est des ordures parce que c'est de l'or dur parce qu'il est trop serré il est aigri il est tout ce qu'on veut il est méchant alors que s'il avait des molécules de Prana voilà ça va se distendre et à l'intérieur va rentrer l'A.D.N et l'amour et il ne sera plus une ordure parce que quand on vous dit qu'il y a une ordure on le prend pour une poubelle quand même c'est la même nom et c'était quoi l'ADN poubelle qui était cachée ah mon dieu alors si le Prana n'entre pas dans l'A.D.N il s'étiole et les organes nourris par ce sang-là non nourris oui les organes nourris par ce sang-là donc il est étiolé ça peut engendrer un camp point serre c'est comme le péage de ma piscine quand on la remet en route la première chose qu'on fait je vous l'ai dit on remet le pH à la normale parce que je peux toujours mettre du chlore moi c'est pas du chlore c'est aller au sel mais c'est du sel qui fabule du chlore c'est une électrolyse elle ne rentre pas dans les molécules l'eau elle est pareille elle est comme ça et c'est ce qu'ils ont fait avec l'eau là en la calant dans les barrages en la calant dans des canalisations où ils l'ont canalisée elle est pareille elle est fermée donc cette eau elle est morte elle n'a pas cette A.D.L normalement elle devrait circuler elle devrait clapoter elle devrait descendre les torrents elle devrait descendre les pierres elle devrait ruissoler comme ça avoir de la vie c'est ce qui va se passer maintenant maintenant ça va recirculer et comme c'est des organes de la terre c'est comme si on avait mis un garrot en fait à votre bras vous savez quand on vous met un garrot pour que votre sang ne reste pas en haut si par exemple vous vous coupez là vite 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 on va vous mettre un garrot au dessus pour que le sang ne coule pas c'est ce que ça a été fait sur la terre voilà ce qu'ils ont fait avec les barrages et c'était l'histoire de Manon des sources vous avez bien vu Manon des sources ce qu'il avait fait le vieux là pour pas que le jeune qui venait de s'installer qui faisait pousser des belles jonquilles puisse s'en sortir il a coupé l'eau il a bloqué la source il a bloqué la source sauf qu'à la fin il s'est rendu compte que c'est son fils comme quoi on est tous liés on est tous un et ce que tu fais à l'autre c'est à toi que tu le fais enfin bref tu vois à la fin quand il comprend que c'est son fils il part se tendre ah il est grand temps c'était pas mieux de faire avant puis de profiter de ton fils qui habitait juste à côté qui avait une petite fille en plus c'était ta petite fille voilà le bordel là voilà et donc après là quand l'eau va recirculer elle va amagasiner les molécules de prana qui sont véhiculées par les ions négatifs de l'oxygène et l'oxygène va rentrer dans l'eau et l'oxygène va amener les molécules de prana et nous on va boire ça et on va se laver dans ça et elle va courir partout alimenter la terre alimenter les champs alimenter les forêts tout va être magnifique en fait énorme je vous ai dit tout va devenir très grand 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 on va redevenir des géants et ainsi que la nourriture ainsi que les arbres ainsi que tout comme avant et lorsque l'on va récupérer notre véritable soleil ré qui lui est vivant non pas artificiel et nos véritables l'une et l'autre tout va se transformer j'ai finished j'ai finished il faut que j'arrête parce que mon mari je pense je pense qu'il veut je ne sais pas qu'elle a volé 11h48 c'est bien en commençant un quart d'heure plus tard je finis à la même heure elle disait que c'était des pré-tétracaèdes mais je n'ai pas retrouvé la petite dame vous irez regarder champ de conscience unifié et le collier de pyramide mexicaine c'est de Antoine Gigal voilà je l'ai noté là de Antoine Gigal Gigal G-I-G-A-L le champ de conscience unifié et le collier de pyramide mexicaine il est incroyable cette vidéo elle est inimaginable et apparemment la dame en fait d'autres des vidéos il faut que j'ai regardé ces vidéos qu'elle a faites cette petite dame je n'avais jamais entendu elle et elle l'explique bien elle l'explique très très bien voilà je vous laisse pour aujourd'hui donc du coup là aujourd'hui on est dimanche ah je n'aime pas les dimanches parce que demain c'est lundi et moi je pense à tous ceux qui vont travailler demain qui sont peut-être stressés pour aller travailler voilà voilà bon je pense qu'on arrive au bout de mon film le film devrait se terminer fin mars vous avez compris je vous avais parlé d'un jour très important pour moi le 25 qui serait le jour de la attendez je vais chercher mon calendrier parce que je ne me rappelle plus l'annonciation le jour de l'annonciation le 25 il y aura le jour de l'annonciation moi je me dirais je me dis qu'on pourrait peut-être se servir ce jour-là pour nous annoncer quelque chose qui peut-être qui ne nous ferait pas plaisir mais ça ne fait rien on annonce quelque chose au moins et puis trois jours après on nous annonce que c'est la 5e entre ans le 28 et là vous vous souvenez de ce que je vous ai dit alors si le jour de l'annonciation on vous annonce que sur vos comptes vous n'avez plus de sous parce qu'on vous a tout piqué ne pleurez pas parce que le 28 on va vous annoncer c'est le jour de la 5e entre ans allez voir dans le Mickey dans Picsou qui c'est contre ans contre ans c'est celui qui est très cool il a toujours il a toujours d'argent lui puis tout d'un coup on fait partout il ne s'affole pas parce qu'il a dans les mains un très placateur et il sait qu'il va récupérer encore plus imaginez qu'on vous dit vous avez sur votre compte vous avez peut-être 30 000 euros admettons vous ne l'avez plus zéro patate comment vous faites vous pleurez moi je n'ai plus de l'économie pour réparer la machine pour faire ceci cela ma retraite pour payer la maison de retraite mon enterrement je ne sais pas vous réparer je ne sais quoi et là il n'y a plus rien sauf que trois jours plus tard on vous annonce quoi les sarages et Sarah avec l'or votre poids en or de naissance quand vous êtes né si vous pesiez 3 kg vous récupérez 3 kg en or en argent c'est votre compte plus tout ce qui vous a été volé voilà et donc vous allez vous retrouver finalement plus riche qu'avant et vous n'aurez plus de problème moi je verrais bien ça là ils disent après qu'il va se passer quelque chose de 8 alors que moi j'ai dit que Jésus serait peut-être né le 7 alors Jésus lequel ? là je suis contente parce que je me disais il y en a qui disent qu'il est né en septembre d'autres qui disent qu'il est né en avril d'autres qui disent qu'il y en a 3 c'est sûr que ça va le faire partout en fait voilà et donc si jamais moi celui dont je parlais bien le 7 on aurait Noël comme disait TRUMP avant l'heure et donc on aurait Noël le 28 comme il nous reste des jours du calendrier Juju qu'on n'a pas utilisé voilà donc je vais vous faire je vais vous dire au revoir je vous souhaite un bon week-end je vais vous faire un gros gros bisou on y va comme d'habitude je vous l'envoie ouais j'avais oublié de vous dire un truc ça me revient c'est que j'ai vu une vidéo aussi où il parlait dans les lignes de temps qui avait pour ne pas se perdre pour ne pas se perdre pour ne pas se tromper de lignes de temps pour ne pas se perdre dans les couloirs du temps c'est pour ça que je vous dis toujours de me suivre mais vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de me suivre vous pouvez suivre votre propre ligne de temps à vous si vous êtes dans l'amour de toute façon elle va y aller c'est pas de problème c'est pour ceux qui sont un peu paumés peut-être qu'en écoutant rien que ma voix ça va leur donner la voix assez libre et c'est la voix de l'amour en fait forcément parce que moi l'amour j'en ai tout plein j'en ai à revendre et cette semaine j'en ai eu plein d'amour avec ces deux petites dames qui sont venues me voir c'est trop bien voilà donc je vous laisse je vous fais un gros bisou je vous fais un petit coeur vous savez le coeur je vous fais un bon endroit comme ça voilà et puis je vous dis à la prochaine fois bisous bisous fassent un bon week-end au revoir je vous fais un gros cas là aussi